Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment désindexer les pages d'archives des auteurs sur votre WordPress lorsque vous utilisez l'extension Copress. Alors sachez que par défaut, si vous n'avez pas modifié ce réglage, Copress a comme réglage au niveau des archives d'auteurs le fait qu'ils soient désindexés. Donc si vous n'avez pas modifié ce réglage-là, théoriquement vous n'avez rien à faire. Ceci dit, je vais quand même vous montrer comment faire parce que vous les avez peut-être modifiés. Donc au tableau de bord de notre WordPress, on se rend dans le menu CO et on clique sur Titres et Métas. Donc vous avez plusieurs onglets et comme il s'agit d'une archive, on va cliquer sur l'onglet Archive. Et vous voyez qu'ici vous avez les archives de l'auteur. Vous voyez que le réglage par défaut, ici, ne pas afficher les archives de l'auteur dans les résultats des moteurs de recherche avec entre parenthèses no index, donc c'est ce fameux réglage. Donc si jamais ce n'est pas coché, cochez-le, puis cliquez sur le bouton tout en bas, on va enregistrer une modification et vos archives seront enfin indiquées comme à ne pas indexées par les moteurs de recherche. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo qui est très très court, je vous le concède, mais qui n'a pas besoin de plus. Ceci dit, avant de vous quitter, je vous invite donc à liker ce tuto en cliquant ici sur le pouce pour qu'il devienne bleu et éventuellement à le partager sur les réseaux sociaux si vous les utilisez afin d'en faire profiter au maximum. Et enfin, si vous appréciez mes tutoriels vidéo, je vous invite à aller dans la description et cliquer sur le plus. Vous y trouverez tout un ensemble d'informations et de ressources dont certaines sont en affiliation. L'affiliation, c'est quoi ? C'est tout simplement la rétribution des personnes qui recommandent des produits lorsque les lecteurs achètent ces produits. En d'autres termes, on va parler concret. Donc si vous cliquez ici sur le lien de l'hébergement O2Switch, cela va vous rediriger vers le site O2Switch. Si jamais vous achetez un hébergement, vous payerez exactement le même prix que si vous étiez passé directement par O2Switch sans passer par mon lien. La seule différence, c'est que O2Switch va me verser une petite commission pour me remercier de les avoir recommandées. et ça peut être donc un bon moyen pour vous de me motiver à faire toujours plus de nouveaux tutoriels vidéo sans que ça vous coûte un seul centime. Sachez que la création de chaque tutoriel vidéo prend beaucoup de temps et la transmission de savoir-faire, ça a une certaine valeur. Donc si vous y attachez de l'importance, l'infiniation peut être un bon moyen de me rétribuer, de me remercier sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Donc ce n'est pas obligatoire, mais pensez-y si jamais vous appréciez mes tutos. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501